et salut tout le monde bienvenue dans la vidéo donc on va passer à l'affront sur la hpi rescate sport donc on va faire le différentiel avant donc il faut déclipser ici pareil de l'autre côté ensuite on déclipser les amortisseurs en bas on enlève les quatre vis ici et on le soulève c'est le même principe que pour l'arrière donc lui on le met de côté donc là on a accès directement au différentiel on va le sortir on écarte légèrement pour les cardins et on le retire ensuite on peut prendre le châssis et le mettre sur le côté on n'en a plus besoin pour l'instant donc là on a le différentiel donc c'est la même manipulation que pour l'arrière donc on en c'est pas retirer les deux petits caoutchouc qu'on a ici à l'intérieur en rouge on en a aussi à l'autre côté on va les retirer avec une case donc on les met de côté moi ils sont propres à l'avant donc on va les laisser comme ça ensuite il faut qu'on retire donc il y avait moins de graisse dans celui-ci donc il est fait pareil que l'autre on a vis exactement le même que celui-ci il m'a l'air d'avoir beaucoup moins de graisse à l'intérieur on va l'ouvrir sans le dégraisser on va faire comme avec l'autre donc c'est parti on dégraisse entièrement si on dégraisse entièrement C'est parti. On retire d'abord les vis pour ouvrir le diffus en deux. On va l'ouvrir. Il est plutôt bien rempli. Comme l'autre. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. On va nettoyer avec de l'essence F. On va les sécher et remonter. On va enlever tout ce qui est à l'intérieur pour commencer. Voilà. On regarde si on n'a pas les rondelles sur les côtés. Ensuite on retire. On va la planétaire. Ensuite on va retirer sur le côté. Ici. On a la petite BTR ici. Ok. Par contre je n'ai pas le temps de la vie. Donc on retire avec ça. Je reste dessus pour ne pas la paumer. Ensuite on retourne ici. Donc là on aligne en fait l'axe qu'on a à l'intérieur. Avec le trou sur le côté. Et on fait sortir l'axe. C'est juste pour le rentrer un petit peu. Pour nous aider à le retirer. Il faut qu'il est retiré. On le met ici. Ensuite on peut retirer la noix de cardin. On retire la rondelle qui est au fond. Ensuite on a un joint. A retirer aussi. Également au fond. Voilà. Donc là on a. Après il nous reste à la rondelle à retirer. Donc on va faire pareil ici. On retire le planétaire. On retire ensuite. On retire le planétaire. Ensuite. L'axe qu'on a ici. Ensuite. On peut pousser la noix de cardin. La rondelle. Comme de l'autre côté. Le petit joint. Donc là on ne va pas nettoyer. Je vais les mettre de côté ici. Tranquillement. J'ai agressé. Donc on va laisser la graisse. Et voilà. Donc là on a ça. Donc là on va retirer le roulement. On va retirer le roulement qui est ici aussi. Donc là on va voir s'il y a les bagues. On y a l'air d'avoir les mêmes bagues que de l'autre côté. Donc on va voir. Là je vais prendre la vis plat. Je vais faire le lier sur les côtés. Tout doucement. Partout on a la même pression. Jusqu'à ce qu'ils sortent en fait. Jusqu'à ce qu'ils viennent. On va finir par sortir tout seul. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils viennent. On va finir par sortir tout seul. On a bien deux bagues en dessous. Comme sur l'autre. Alors qu'elles sont pas marquées sur la notice. C'est étrange. Je vais prendre la vis. C'est un peu plus gros. On tourne doucement. On va pas l'abîmer. On a abîmé le roulement. On a abîmé le carter en plastique. On va sortir tout doucement. Jusqu'à ce qu'ils sortent. Jusqu'à ce qu'ils sortent. Je sais pas pourquoi il est si dur de ce côté. Voilà. Voilà. Il est en train de sortir. Il est presque. Voilà. Donc on a bien également deux. Deux petites bagues. Je sais pas pourquoi. On va les mettre là. De toute façon. Donc là voilà. On a tout. De ce côté là. On va enlever le roulement également de l'autre côté. Voilà. Il vient tout seul. Voilà. Donc les roulements je vais pas les mettre. On va juste les fronter au sopalin. Tout le reste. Nettoyage à l'essence F. On se revoit après. Pour la suite. Donc le remontage. Le graissage. Le village. Et la réinstallation dans le châssis. A tout de suite. Bien. Nous voilà parti pour la suite. Donc tout est nettoyé. Dégraissé. Toutes les parties. Toutes les pièces. On a fait. J'en ai profité. Je me suis fait. Un petit café. Voilà. Donc. On est reparti. Pour la suite. du montage. Donc. Bah. Même procédure. Pour l'autre. Je vais quand même prendre la pièce. Par sécurité. Alors. On va commencer. Comme ils disent. Par cette partie. Ici. Donc ça on la met de côté. Maintenant. Il va nous falloir. Une noix. Donc. Une noix. Il va nous falloir. Une noix. Une. Petite. Pièce. Comme ça. Un planétaire. Une grosse rondelle. Et. Et. Faudra pas oublier le joint. Qui est ici. Donc. Alors. On commence par. Mettre. Un peu d'huile. Là dessus. Donc. Bah. Pareil. Tout à l'heure. J'avais mis. De la 5000. Donc. On va rester. Sur la 5000. Hop. Une. On va rester. Mettre de trop. Tout autour. Voilà. On va poser la. Ensuite. Donc. Ah oui. Et j'ai pas remis le roulement. Donc on voit un roulement. on le met en place ici voilà on ne le maintient pas on est en place ensuite je me demande si on ne va pas qu'on mette une rondelle en fait je ne pense pas parce qu'en fait il y a du jeu donc j'étais en train de réfléchir s'il ne valait pas mieux qu'on mette ça ici voilà ensuite mettre le roulement pas sûr on va laisser comme c'est d'origine donc on remet le roulement en place ensuite on prend la noix qu'on vient de dresser on la rentre à l'intérieur voilà on se boive un petit peu on laissera plus tard c'est pas très grave ensuite on prend une un petit joint spi comme celui-ci un joint voilà on le glisse à l'intérieur donc il est déjà graissé c'est pour ça je ne reviens pas de graisse voilà il a déjà de la graisse il n'est pas nettoyé lui donc on le met en place à l'intérieur on fait peur de ne pas l'abîmer voilà ça nous rentrait le plus possible à l'intérieur voilà comme ça là il est bien ensuite il nous faut donc ceci qu'on va venir placer comme ceci voilà et ensuite on prend notre petite pièce ici qu'on vient glisser comme ça voilà voilà tac on ne met pas trop non plus là on va mettre un petit peu d'huile comme on a fait avec l'autre donc on vient mettre un peu d'huile voilà de toute façon il n'y en aura d'autre qui va se mettre on prend ensuite notre planétaire voilà donc là dans l'encoche on la met dans l'encoche comme ceci voilà du premier coup nickel voilà donc ça c'est nickel donc là on a fait une première partie on vérifie que ça tourne bien quand même voilà il n'y a pas de problème ça tourne donc c'est nickel voilà on le met de côté et on passe à la suite donc c'est à dire ça donc même étape on prend la noix voilà on a encore deux donc on met deux milotoires voilà on fait tout le tour oups on tourne le tour de la noix voilà ensuite on prend ceci donc on prend le corps du diff donc j'ai oublié le roulement à mettre en place en premier on va mettre le roulement il se rentre mieux que oh j'ai oublié un truc donc là je vais le ressortir parce que j'ai oublié de mettre le en aile donc là on ressort le roulement tout doucement pour ne pas abîmer les pièces en plastique et surtout ne pas abîmer le roulement voilà en fait j'ai oublié de mettre deux petites rondelles de tout à l'heure voilà donc on va les mettre comme ceci on met la seconde voilà ensuite on prend le roulement on vient glisser le roulement voilà on le met bien donc là il y a pas de soucis il ne bouge pas ici là on est bien voilà donc maintenant on prend ceci on vient le mettre comme ça voilà donc là on repère notre vis ici parce que là on va remettre le BTR qu'on a vu tout à l'heure qu'on a vu tout à l'heure donc alors là pareil il faut mettre le joint au fond on va essayer de vous montrer je ne sais pas ce qu'on va avoir voilà on vient le viser tout au fond voilà il a été tout seul super il a été tout seul ensuite donc là on met la grande rondelle comme tout à l'heure on met la glisser dedans donc là il faut essayer de l'attraper voilà comme ça donc là pareil on prend notre petite tige et on va venir la glisser comme on l'a fait tout à l'heure donc je crois on était passé par là il me semble bon voilà et là en fait le but c'est de la mettre pile en face ensuite là dedans et de la rentrer en fait à l'intérieur comme ceci voilà maintenant on va mettre un peu de l'huile dedans au fond voilà ensuite on prend le planétaire et là le but c'est de le remettre pareil que l'autre les encoches dans les encoches donc je vais y aller avec la place voilà on va essayer de le mettre directement dedans on a moins de bol on a moins de chance que tout à l'heure tout à l'heure il était tout seul là il n'a pas décidé qu'il allait tout seul donc là au fond pas de problème on est bon alors maintenant ce qu'on va faire on le met de côté et on va préparer nos petits satellites donc avec les deux axes qu'on a ici alors bon pareil il faut mettre du gras on va mettre du but tout le tour voilà pareil de l'autre côté ensuite on va prendre un satellite tac une ronde ensuite on va laisser laisser comme pour l'autre côté on va essayer de ne pas enlever celui-ci pas évident hein donc on va prendre un satellite voilà une rondeur ensuite on va essayer de laisser comme premier c'est à dire le plat vers le haut donc on va le mettre dans le différentiel comme ça là il était tout seul par contre j'ai oublié une étape j'enlève en fait un peu de huile sur les côtés donc on va en mettre c'est mieux donc voilà on en met ici ici surtout qu'en plus le devoir on va mettre de la 50 000 donc il y a plus on met beaucoup moins fluide que l'autre on a mis un peu partout voilà donc maintenant on peut reprendre notre petit satellite et venir le mettre dedans comme ceci voilà on les a mis tout seul on pose de côté on va faire la même chose avec le deuxième donc un peu d'huile tout le tour pareil de l'autre côté donc on prend le premier satellite on le met dessus une rondelle voilà voilà ensuite on essaie de le retourner tac on le met le deuxième satellite si on arrive à l'attroper et ensuite on met la dernière rondelle enfin je dis une rondelle mais c'est une cale donc là on va le mettre cette fois-ci le plat vers le bas dans l'autre je vais essayer de l'attraper comme ceci pour le faire tomber dedans raté on recommence voilà voilà on brille dedans donc maintenant on bloque et on le fait tourner pour voir que tout fonctionne bien donc là ça fonctionne donc on va pouvoir le remplir donc là on va se sécher un peu et même on va refermer cette fiole on va refermer cette fiole ça c'était un vieux tube de blue factory donc c'est de la 5000 donc là on va prendre notre 50 000 donc celle-ci de notre racine tout à l'heure je rappelle on avait mis celle-ci donc on va voir on va faire on va faire on va faire donc là 50 000 on ouvre la cour et on va remettre comme on avait fait tout à l'heure donc on va recouler à l'intérieur elle est beaucoup moins liquide donc ça vient d'être un petit peu plus loin on va laisser le faire tomber dans les directement là où on veut qu'elle aille pour aller au fond ensuite on va le laisser poser un peu pour que ça descende voilà donc là j'arrête là je préfère la laisser descendre tranquillement je ne suis pas pressé donc là j'arrête donc là j'arrête légèrement liquide pour dire d'aider à descendre donc là on va en remettre on va devoir bien voilà là on va on va aller sur comme on va de nouveau on a des bulles qui se forment à l'intérieur ils ont du mal en fait à remonter la surface donc pareil on va retourner encore un petit peu l'intérieur tout doucement pour pas faire bouger notre croisillons uniquement pour faire descendre l'huile pour l'aider à descendre plus vite on va laisser descendre un peu on est pas encore assez haut par contre j'aimerais qu'on avait oublié un truc c'est qu'on n'a pas oui la btr on va le voir tout de suite en ce temps là lui peut descendre on va nettoyer les jambes avec la vis alors que l'huile de ce bord par le trou on va mettre un petit filet hop on va redosser on va mettre ça directement là-dedans on va mettre la vis encore un petit peu voilà c'est nickel donc là on voit il n'y a pas assez de bulle donc on va remettre hop 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 Légèrement au dessus. Là, vu qu'il est relativement épaisse, c'est un petit peu plus long. Hop, voilà. On va le laisser descendre. Il faut le tourner légèrement. Là, je crois qu'il y en a un peu trop à voir. On va essayer de faire descendre. On va attendre un peu, mais je pense que c'est bon. On est légèrement au dessus. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Non, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. On va encore en remettre. C'est parti, on en remet un peu. Tout petit peu. Pareil, on vous fait tourner à nouveau les croisillons. Je pense qu'on est pas mal. On va essayer d'attendre un petit peu. On va boire une gorgée de café en attendant. Bon now, on est pas mal. Tic. On est bien. C'est parti. On voit l'huile sur la côté. ça m'a l'air pas mal je pense que je pense qu'on est bien oui là pour moi on est bien on va refermer donc pour refermer il va même passer que tout à l'heure donc là il faut remettre il ne faut pas oublier de remettre le joint voilà on va le mettre directement ici comme comme ceci ah oui il faut quand même aligner les trous ça sera mieux on va aligner les trous voilà voilà il est en place voilà donc maintenant que le joint est en place on va en fait essayer de réaligner à nouveau les trous entre eux non non On va vous prendre de l'autre côté. on va en mettre d'abord une pour l'instant on rapproche uniquement on met on ne serre pas uniquement ça on va le mettre cette fois-ci en face voilà maintenant ce que je fais c'est que je regarde si on est bien en gros du bien et j'hésite de le faire tourner voilà donc là on va continuer on va mettre les autres vis ici voilà voilà il nous reste une dernière à mettre on va mettre là ensuite on fera le serrage correct sans trop serrer c'est pas la peine de serrer trop fort voilà donc là on va serrer hop ensuite on serre en face voilà ensuite ici voilà et ensuite en face la dernière vis ce qu'il nous reste à faire voilà donc là je repars en face on est bon on est bon on est bon on essaie rien on est bon on est bon on essaie rien donc là c'est bon on a un peu capréfié qui fonctionne donc ça fonctionne donc notre différentiel fait son boulot de différentiel donc tout est nickel il est relativement dur c'était le but rechargé voilà en fait je vais essuyer un petit peu le boulot de différentiel tout à l'heure voilà ici donc maintenant il ne reste plus qu'à remonter le différentiel à l'intérieur du châssis donc pareil on fera attention encore beaucoup au sens donc là à l'avant c'est à dire que notre différentiel va aller comme ça donc là on ne va pas faire la même bêtise que tout à l'heure on va remettre ces petits trucs donc voilà directement oups on va aller en mettre tout de suite comme ça on galère à moins donc là on va mettre tout de suite là on va parler de l'autre et ça nous notre nouvelle le niveau qui rentre à l'intérieur voilà on va essayer de mettre le plus gros possible quand même ce serait pas mal il n'est pas très très droit mais il se mettra mieux après voilà donc on va en parler de l'autre côté voilà donc une fois que c'est fait on n'a plus qu'à remonter le jasier à remonter le jasier un petit peu de place sans bidon d'huile on va le faire tout de suite voilà ça va en démo donc on va le mettre comme ça vous voyez bien voilà donc là ils nous disent de le remettre donc on va le remettre dans le sens qu'ils nous disent c'est à dire comme ça donc on va le remettre à l'intérieur donc là on reprend cette voici la graisse au lithium on va prendre notre tournevis plat on va venir prendre de l'adresse voilà et on va mettre un petit peu au fond on va mettre sur le différentiel on va mettre sur le différentiel et on va mettre sur le haut on va mettre sur le haut et ça va mettre sur le haut bien Voilà, on va la mettre en place, comme il est là vraiment au bon endroit, dans les logements. Donc là on va faire comme tout à l'heure, on va la faire tourner un petit peu. Encore un mode qui s'est mis un peu partout, encore en avant. Je vais contrôler un peu celui de derrière. Donc voilà, donc là on peut refermer. Donc je vais remettre un petit peu là parce que j'ai encore son tournevis. Je vais venir la mettre sur le côté. Ce qu'il faut c'est qu'il y en ait après. Voilà, donc là on est bon. Je vais remettre un petit peu. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Je vais reserver ça. Je vais reserver le pour le graisse. Donc ensuite on reprend le dessus. Donc on fait attention au sens. Donc il va comme ça. On va enlever les vis. On a vu tout à l'heure. Donc hop. Une. Deux. Voilà. Si ça va bien. Hop. Ensuite on récupère les deux de la devant. Donc pareil, les deux de la devant sont plus courtes que les deux de la derrière. Comme c'était le cas à l'arrière. Et là on va remettre. On vérifie que lui il est bien en place. Et là on remet lui. Comme ceci. Voilà. Donc on vérifie qu'on est quand même bien placé. Donc on est bon. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant on a juste à remettre. On évite. Donc pareil on va croiser. Pas de l'octite. Pas la peine. Enfin pas de frein à filer je veux dire. Donc on met. On arrête dès qu'on est en contact. Je suis en contact. Je prends une vis à l'arrière. Je mets ça. En diagonale. Comme ceci. Hop. Ensuite je reprends celle de devant. Je mets celle de devant. Comme ceci. Il y a la dernière à l'arrière. Et ensuite on fera le serrage final. En croisant. Hop. Donc on repart sur le premier. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Donc là tout est bon. Donc là on a fini. Le remontage du diff à l'intérieur. On n'a plus qu'à remettre. Les cardan. Et les biellettes en place. Donc. On attrape la biellette. On le glisse. On le glisse. Dedans. On reprend la biellette. Ici. On glisse. Donc là on est bon. On fait la même chose. De l'autre côté. Voilà. On glisse. La biellette. Voilà. Et voilà. Ensuite on remet les biellettes. D'amortisseur. En éclipsant. Voilà. On arrive de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Donc là. On remontait. Le différentiel. Alors. Il n'est pas si dur que ça. Il est plus dur qu'à l'arrière. Il n'est pas vraiment beaucoup plus dur. Donc là. On verra. Ce que ça va donner à la piste. Voilà. Donc là. On a fini pour. Aujourd'hui. On a fini. Aujourd'hui. Avec les différentiels. Voilà. Donc on se dit. A la prochaine. Et donc. Il y aura un essai. Sur piste. Normalement. Demain matin. Donc. En fait. Dimanche. Voilà. Donc. Vous aurez la vidéo. A la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.